... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le Président de la République, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à Strasbourg, à la librairie de Kleber, à l'occasion de la sortie en poche de votre ouvrage Les Leçons du Pouvoir. Compte tenu du temps qui a marqué les plus importants moments de votre quinquennat, nul doute que cette soirée, ce soir, restera mémorable. Alors avant toute chose, permettez-moi de dire quelques mots sur le format de cette soirée. Nous allons dans un premier temps avec Lola échanger avec vous sur votre livre et nous laisserons ensuite une place aux questions de la salle. Et enfin, la soirée se clôturera par une séance de signatures propice à des échanges personnels qui, comme vous l'écrivez vous-même dans votre livre, vous sont si chers. Monsieur le Président, après avoir réalisé plus de 100 déplacements, après avoir rencontré 30 000 personnes, entendu ce que vous appelez vous-même dans votre livre « La colère sourde de ceux qui ne se sentent plus représentés par les élites », vous avez fait le choix de rééditer « Les Leçons du Pouvoir », votre ouvrage en poche. Vous avez dans cette nouvelle édition décidé d'ajouter trois chapitres qui, sur le modèle du reste de votre livre, commencent tous par un impératif, reconquérir, vaincre et conclure. Nous allons tour à tour revenir sur chacun d'eux, où vous évoquiez respectivement la défiance du peuple, la montée des nationalismes et puis l'avenir de la gauche. Mais notre première question concerne ces trois nouveaux chapitres dans leur globalité. Dans la première édition, vous aviez fait le choix de vous circonscrire uniquement à votre mandat, d'expliquer votre choix, de plonger le lecteur au cœur de ce qui a motivé vos décisions. Pourquoi, lors de cette réédition, avez-vous fait le choix de sortir de ce champ ? D'abord, merci à la librairie Clébert de m'accueillir une nouvelle fois. J'ai l'impression de venir en deuxième semaine ou au deuxième tour. Je ne sais pas ce qu'il faut dire pour rencontrer les lecteurs à l'occasion de... Applaudissements ... ... ... ... ... Je n'ai rien retiré de la première, mais j'ai ajouté trois nouveaux chapitres et notamment un où je relate les rencontres que j'ai eues, comme ce soir, avec des lecteurs et où je peux essayer de comprendre ce qui se passe dans notre pays et qui remonte sans doute à loin et pas simplement au quinquennat qui vient de commencer. Et je souhaitais que ceux qui m'avaient rencontré puissent avoir une restitution aussi de ce que j'avais moi-même compris de leur interrogation, de leur souffrance et de leur colère. Bien sûr que je n'avais pas prévu le mouvement des Gilets jaunes, mais j'avais senti qu'il y avait une coupure qui s'était sûrement aggravée entre les citoyens et leurs représentants. Et c'est ce qui me paraît être le plus grave dans la période que nous connaissons. Deuxièmement, le nationalisme, qui bien sûr existait déjà depuis plusieurs années en Europe et dans le monde, a pris un tour nouveau. Et d'abord aux États-Unis d'Amérique. S'il y a une preuve de ce qu'est le nationalisme, c'est bien le comportement de Donald Trump depuis qu'il est président. A la fois protectionnisme, il remet en cause les règles du commerce international, isolationnisme, il déchire l'accord sur le climat, l'accord aussi sur l'Iran pour ne pas que ce pays puisse accéder à l'arme nucléaire. Et enfin, il érige des murs, y compris entre les États-Unis et le Mexique. Donc c'est vrai que le nationalisme, que je ne veux pas simplement qualifier d'extrême droite, mais le nationalisme a pris un tour nouveau venant d'un grand pays comme les États-Unis. Et en Europe, il ne cesse de progresser. Ce qui peut-être le fait également nouveau, c'est que ces parties-là ou ces groupes-là en Europe ne veulent plus que leur pays sorte de l'Union européenne. De ce point de vue, l'exemple ou le contre-exemple du Brexit est assez éclairant. Voir les difficultés qu'ont les Britanniques aujourd'hui à sortir ne conduit pas beaucoup de partis, même les plus anti-européens, à demander eux-mêmes que leur pays sorte de l'Union européenne. Donc j'ai voulu aussi insister sur cette évolution de l'Europe et du monde. Et enfin, j'ai été frappé depuis plusieurs mois, et peut-être que quand on n'est plus président, on est encore plus clairvoyant, ou on est en tout cas plus lucide. Je vois quand même l'évolution des puissances dans le monde. Une Chine qui avance sur le plan économique, vous avez vu ce qu'elle fait avec les routes de la soie, essayant de dissocier une partie des pays européens pour faire avancer leur intérêt. Je vois aussi ce que la Russie fait aux frontières de l'Europe, mais aussi en s'installant au Moyen-Orient. Donc c'est par rapport aussi à ce monde menaçant que je voulais alerter à travers ces nouveaux chapitres. Monsieur le Président, vous consacrez plusieurs passages de votre ouvrage à la question du socialisme. Ainsi, lorsque vous évoquez Jean-Yves Le Drian dans ce livre, vous dites « Toujours est-il que Jean-Yves Le Drian a rejoint le Quai d'Orsay au risque d'y être oublié. Comme ami, je lui avais déconseillé, mais je n'étais plus président et lui n'était déjà plus socialiste. Plus récemment, vous le déclariez au sujet des européennes. Je vote toujours pour les socialistes, encore faut-il qu'il y en ait. Notre question est donc simple. Qui sont les socialistes aujourd'hui et quelles sont leurs perspectives ? » Je ne veux pas croire que je suis le dernier socialiste en France. Je ne sais pas si je vais vous rassurer ou vous inquiéter, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas forcément, mais qui peuvent le devenir. Et qui beaucoup sont restés dans cet état d'esprit. La question c'est « Est-ce qu'il y a encore un avenir pour la social-démocratie ou le socialisme ? » Je me suis posé cette question dans le livre. Et cette question n'est pas propre à la France. On le voit aussi en Allemagne, puisque ici, nous avons cette possibilité d'observer ce qui se passe outre Rhin, où la social-démocratie paraît fatiguée et où elle n'est pas forcément le partenaire éternel de la force conservatrice allemande. Donc, comment redonner vigueur et vie aux socialistes ? C'est en prenant en compte les nouveaux défis de la période. Ce n'est pas simplement en ayant une nostalgie sur le passé. Et les défis, je pense qu'ils donnent plutôt raison aux solutions socialistes ou social-démocrates. Prenons quelques exemples. L'écologie. On va me dire « Mais non, ce sont les écologistes qui doivent porter ces idées-là ». Bien sûr, on a besoin de cette sensibilité. Même si aujourd'hui, tout le monde se déclare écologiste. J'ai même vu que l'extrême droite voulait faire du localisme et de l'écologie. Mais là, c'est une vision un peu rétrécie. Mais on a vu aussi, avec l'affaire du prix des carburants ou de la fiscalité carbone, que s'il n'y a pas de justice sociale, l'écologie peut être aussi rejetée. J'en avais fait moi-même l'expérience. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant les Gilets jaunes, il y a eu les bonnets rouges. C'était en Bretagne. Et c'était une contestation qui portait sur une taxe, pourtant qui pourrait paraître légitime, sur les poids lourds. Donc, on voit bien que s'il n'y a pas de la redistribution, de la prise en compte des situations territoriales, l'écologie peut être rejetée. Donc, la social-démocratie peut faire, justement, l'équilibre, le compromis avec l'écologie. Deuxième défi, les inégalités. Aujourd'hui, il est d'évidence que les inégalités se creusent à l'échelle du monde, mais aussi à l'échelle de chaque nation. J'ai même vu un certain nombre de dirigeants de grands organismes financiers, le FMI, s'inquiéter des inégalités. J'ai même compris que les grandes fortunes étaient même inquiètes de ne pas être autant fiscalisées qu'elles l'espéraient. Donc, je pense que cette solution sera trouvée. Mais, on voit bien qu'il y a une tension dans notre pays, comme une tension dans d'autres pays, sur cette question des inégalités. Et là encore, qui peut le mieux trouver un équilibre entre ce qui doit être favorisé, l'initiative, l'entreprise, le dynamisme économique, et ce qui doit être aussi assuré par la répartition, la redistribution et la lutte contre les causes mêmes des inégalités. Je pense, bien sûr, à l'école et à l'accompagnement des personnes les plus fragiles. Troisième défi, qui est celui de la démocratie. Et c'est ce qui m'a sans doute le plus inquiété ces derniers mois ou ces dernières années. C'est que la démocratie, que nous pensions, dans ma génération, être le régime qui allait progressivement s'étendre à toute la planète. Que ce que nous avions été capables de bâtir en Europe, des valeurs, des droits, des principes qui avaient vocation à être universels, au-delà même du suffrage lui-même, que nous pensions que l'effondrement du mur de Berlin, que la convergence des économies allait produire de la démocratie. Et que constatons-nous depuis plusieurs années ? Un rétrécissement des démocraties, une montée des puissances non démocratiques, et à l'intérieur même de notre Europe, des régressions en termes de démocratie. Et donc je crois, et c'est sans doute un des mouvements les plus puissants qui s'est exprimé ces derniers mois, il y a un besoin des citoyens de retrouver confiance dans la démocratie, de retrouver une place dans la démocratie. Les citoyens méritent ou veulent être davantage consultés, même si je ne suis pas favorable à un référendum sur tout sujet, mais on sent bien qu'il y a une demande de participation et de consultation. Et il est très important qu'on puisse y répondre, là aussi je crois que les socialistes ont plus d'arguments que d'autres, parce que nous devons faire vivre, et au plan local, et au plan national, et au plan européen, la démocratie, sinon ce qu'on a cru irréversible disparaîtra sous nos yeux. Est-ce que c'est ça qui est le plus troublant ? Moi je suis d'une génération où on pensait que l'Europe se ferait et continuerait sa marche sans discontinuer. Je pensais que la démocratie serait le système qui s'établirait à l'échelle du monde. Je pensais que la paix finirait par s'imposer. Que constate-t-on aujourd'hui ? Des conflits de plus en plus nombreux, de plus en plus difficiles à résoudre. Les institutions internationales qui sont maintenant écartées, l'ONU qui joue peu de rôle, et ce n'est pas la faute de son secrétaire général, le retour des puissances, l'affaiblissement de nos démocraties, et l'Europe qui est aujourd'hui divisée au point de ne plus pouvoir avancer. Et la grande question pour les prochaines années, c'est comment relancer l'Europe ? Et j'en suis arrivé, ce que je dis dans le livre, dans ces chapitres nouveaux, c'est qu'on parle de l'Europe à 27, moi maintenant je parle de l'Europe à 2. Il faut garder l'Europe à 27, bien sûr. Il faut faire vivre cette Europe telle qu'elle est, même si elle est divisée. Mais il faut être capable, la France et l'Allemagne, de reprendre l'initiative, si on veut qu'il y ait de nouveaux enjeux européens qui soient décidés. Je pense à l'écologie, je pense aux industries nouvelles, je pense à la sécurité et à la défense de l'Europe. Alors à propos de questions internationales, vous livrez un long passage sur les portraits des principaux dirigeants du monde, allant jusqu'à la manière de manger de Barack Obama. Je cite, « Il mange peu et soigne sa ligne, il ne finit jamais ses desserts, et quand je lui fais servir un plateau de fromage, il coupe précautionneusement un petit bout de chèvre qu'il abandonne ensuite sur le bord de son assiette. On connaît l'importance des repas dans l'exercice diplomatique. Durant votre quinquennat, quelle négociation a donc été la plus difficile à digérer et par la suite à assumer ? » Je ne veux pas laisser penser que Barack Obama se comporte mal à table. Il est un grand-vivre tout à fait respectueux, mais c'est vrai qu'il n'a pas pour la gastronomie la même inclinaison que nous. Et que sur le fromage, il pense qu'il n'y a pas toutes les conditions sanitaires qui sont respectées. Il a tort. Vladimir Poutine est plus vorace à tout point de vue. Et je raconte dans le livre, d'ailleurs, cette séance assez inouïe, puisque c'était une soirée du 6 juin 2014. C'était donc le 70e anniversaire du débarquement. Et j'avais, ce soir-là, invité d'abord à dîner Barack Obama et à souper Vladimir Poutine. Vous comprenez mieux l'état de mon embonpoint et vous êtes sans doute un peu plus indulgent. Et si je n'avais regardé que l'appétit... Oui, tout va bien. Merci. Mais si je n'avais regardé que l'appétit et la convivialité, un convive était plus agréable que l'autre. Mais quand je voyais nos intérêts et quand je voyais nos valeurs, Barack Obama était notre allié. Mais vous me posez une question sur la nuit qui a été la plus difficile, y compris sur le plan gastronomique. C'était à Minsk, au moment où il a fallu obtenir un cessez-le-feu en Ukraine, puisqu'il y avait les séparatistes d'un côté, l'armée ukrainienne de l'autre. Et j'étais donc avec Mme Merkel, le président Poroshenko qui vient laisser la place à un successeur dont on ne sait pas exactement ce qu'il va être, et Vladimir Poutine. Nous étions à Minsk, donc en Biélorussie. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville, mais moi, j'étais la première fois, je ne suis pas sûr que j'y reviendrai. Et nous pensions passer une soirée et nous y avions passé la nuit. Et nous avions commencé vers 18h, et un repas nous était dressé pour 20h. Et Angela Merkel, qui est une femme très sérieuse, quand il s'agit de passer à table, elle a dit non, on fait l'impasse sur le dîner, comme ça, ça pourra aller plus vite. On a donc fait l'impasse sur le dîner, mais à minuit, on était toujours, sans avoir obtenu le cessez-le-feu. À ce moment-là, on nous a servi des sandwiches, dont il était préférable de ne pas assurer la consommation. Et donc, nous avons passé toute une nuit sans manger, ce qui n'est pas très grave, et sans obtenir un accord au petit matin. Et c'est à ce moment-là que Angela Merkel et moi-même, et la tension était très forte, nous sommes allés voir Vladimir Poutine, en disant que ça ne peut plus durer, mais il m'a dit, vous savez, moi, je ne les connais pas, les séparatistes. Et donc, on a repris la discussion, il prétendait qu'il ne pouvait pas les convaincre, et puis, au bout de quelques heures encore, sans petit déjeuner, puisque vous restez sur les aspects gastronomiques, vers 10h du matin, on a trouvé un accord sur le cessez-le-feu, et là, comme par hasard, il avait retrouvé le numéro de téléphone des séparatistes. Mais nous ne nous avions pas retrouvé à manger. Alors, toujours sur les événements marquants de votre quinquennat, dans votre livre, vous revenez sur ce que vous avez vécu à l'Elysée, la période singulière qui a été la vôtre, les décisions importantes que vous avez prises. Et on vous demande, c'est ce que vous mentionnez dans le livre, très régulement à ce sujet, si vous avez des regrets, des remords. Toutefois, on oublie de vous demander une autre chose, c'est quelle est la principale différence entre ce que vous attendiez à vivre et ce que vous avez réellement vécu ? Je m'attendais à vivre une période économique très tourmentée. Je ne pensais pas qu'elle durerait aussi longtemps. Je m'étais engagé pour inverser la courbe du chômage. Vous vous souvenez de cette promesse qui m'a été rappelée régulièrement. À l'époque, je veux dire à mon époque, tous les mois, il y avait le chiffre du chômage. Aujourd'hui, on ne le publie pas, et peut-être tant mieux pour les gouvernants d'aujourd'hui. Donc, je pensais vivre une période économique. Je pensais qu'elle pourrait être plus brève dans cette phase de crise. Et elle n'a été arrêtée qu'au moment où mon modal lui-même se terminait et où la croissance est revenue. Je savais qu'il pouvait y avoir des attentats. Et je parle ici, à Strasbourg, vous qui avez été aussi frappé, on en parlait avec le maire Roland Ries, par les attentats, par l'attentat qui a eu lieu au moment du marché de Noël. Je le pensais d'autant plus que pendant la campagne présidentielle de 2012, vous vous en souvenez, à Toulouse et à Montauban, il y avait eu un acte terroriste. Mais il avait été dit un peu trop facilement que c'était un acte d'une personne isolée, sans réseau et sans complicité. Et en fait, on le sait maintenant, il y avait des réseaux, il y avait des complicités, et il y a eu des attentats qui ont été particulièrement terribles durant mon quinquennat. et qui se sont répétés. Et il a fallu faire preuve, là, de détermination, bien sûr, pour faire face à ces tragédies humaines et à cette agression. Mais ce que je voulais, c'était que les Français puissent faire bloc et rester unis. Et souvent, on pose cette question, quelle est finalement la trace que vous avez laissée, qu'est-ce qui restera de votre quinquennat ? Je pourrais dire la croissance qui est revenue, le chômage qui a baissé, je pourrais citer, bien sûr, la loi sur le mariage pour tous, d'autres textes. Non, je pense que ce qui restera dans les mémoires, c'est ainsi. Et je ne l'ai pas voulu, je ne l'avais pas prévu. c'est ce qu'on appelle la gestion des attentats. Et beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui viennent me voir, puisque en ce moment, je vais dans des lycées, c'est une génération qui a été profondément marquée par les attentats. Et ce que je leur dis, c'est que ce qui est le plus, pour moi, le plus marquant, c'est d'avoir été capable de préserver l'unité de notre pays, de faire que nous ne nous divisions pas pendant cette période, que malgré toutes les polémiques politiques, les clivages que nous connaissons, il y a eu une France qui a tenu bon. Comme d'ailleurs à Strasbourg, lorsque ça s'est produit. Et c'est une fierté que nous devons partager. Attendez, je vais juste... S'il vous plaît. Il y aura des questions après avec la salle. Je vais juste vous dire ce qui pour moi a été la fierté la plus grande. Quand il s'est produit les attentats de Charlie, puis ensuite de l'hypercachère. Une manifestation avait été prévue par les partis politiques pour le 11 janvier. Et donc, je savais qu'il y aurait une grande manifestation et que les Français s'y joindraient à Paris et partout en France. Un vendredi, la manifestation était prévue pour le dimanche. Angela Merkel m'appelle et me dit « Nous devions dîner, c'est vrai, quelques jours plus tard, à Strasbourg pour évoquer l'Europe et les questions franco-allemandes. » Elle me dit « Bien sûr, je comprends que le dîner n'aura pas lieu. » Non, il ne pouvait pas avoir lieu. Et elle me dit « Voilà, je vais venir à la manifestation. » Alors, je lui dis « Angela, si tu viens à la manifestation, elle change de nature. Il va y avoir forcément d'autres chefs d'État et de gouvernement qui vont venir. » Et ça a effectivement déclenché la venue de tous les chefs d'État et de gouvernement d'Europe, mais pas simplement d'Europe. On a eu là des monarques, des présidents. Et à ce moment-là, le Premier ministre israélien, le lendemain, le samedi, me dit Netanyahou « Des Juifs ont été assassinés parce que Juifs. Je veux venir à la manifestation aussi du 11 janvier. » Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, m'avait prévenu qu'il voulait aussi venir. Et j'ai dit « Mais finalement, nous allons faire de cette manifestation aussi un symbole, non pas seulement de la liberté, et de la paix. » Et comme je l'affirme souvent, je le dis dans le livre, c'est la première et peut-être dernière manifestation de chefs d'État et de gouvernement dans les rues. Des manifestations contre les chefs d'État et de gouvernement, il y en a beaucoup. Mais des manifestations de chefs d'État et de gouvernement à Paris qui viennent, non pas simplement pour être présents sur une photo, mais pour dire « Voilà, nous sommes avec la France. » Parce que la France, c'est le pays de la liberté. Parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Parce que la France, c'est le pays où la presse peut caricaturer autant qu'il est possible. Et je n'ai pas été mal servi. Et donc, la France, c'est un symbole pour le monde entier. Eh bien, ici, soyez fiers, moi je le suis, de ce que nous avons pu, y compris dans cette période très difficile, très lourde, être capables de montrer au monde qu'il n'y a qu'en France qu'on pouvait organiser une manifestation de chefs d'État et de gouvernement. Alors, pour rester sur Strasbourg, comme vous le savez, nous sommes ici à Strasbourg, vous connaissez les spécificités de cette ville et de cette région. Entre l'année dernière et aujourd'hui, plusieurs choses ont évolué, notamment dans le cadre institutionnel. Et à la lecture de votre chapitre 9, réformé, on apprend que la réforme territoriale, vous l'avez décidée, je vous cite, en étalant la carte de France sur la grande table de votre bureau et en vous armant d'une gomme et d'un crayon. Alors, on ne peut pas bouder notre plaisir de vous interroger sur le regard que vous portez sur cette réforme à l'heure actuelle, en vous demandant, en sous-entendant dans cette question, évidemment, le regard que vous portez sur la collectivité européenne d'Alsace. Vous vous rappelez à un moment où il faut décider. Sur cette carte territoriale, il y a eu beaucoup de consultations. D'abord, des présidents de régions, des présidents de départements et le gouvernement avait fait des propositions et je devais les soumettre au Parlement car cette carte a été approuvée par le Parlement. Donc, j'avais à faire un certain nombre de choix et notamment pour le Grand Est. Le Grand Est, pouvait associer l'Alsace et la Lorraine, garder l'Alsace toute seule ou élargir jusqu'à Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne pouvait même aller avec la Picardie. Bref, il y avait plusieurs hypothèses et à un moment, il faut faire un choix et le choix a été de faire une grande région et de faire de Strasbourg la capitale de cette grande région. je n'ignorais rien de la demande des Alsaciens de garder cette identité qui est la vôtre de l'Alsace. Mais finalement, le choix qui a été fait, la fusion des deux départements permet de garder cette sensibilité et cette présence de l'Alsace. beaucoup diront mais pourquoi ne pas avoir gardé l'Alsace comme on a gardé la Bretagne sans qu'elle soit associée à une autre région. Je pense que Strasbourg rayonnera encore davantage par cette capitale de cette grande région et que pour beaucoup de territoires, c'était aussi une chance d'avoir Strasbourg comme capitale. Et je crois que l'ensemble aujourd'hui devient plus cohérent. et ce qui est très intéressant c'est qu'au-delà de cette demande qui a été finalement satisfaite de recréer une collectivité alsacienne, aucun parti ne demande de redéfinir les grandes régions. Ce qui est en cause aujourd'hui c'est de savoir ce qu'ont fait des départements, comment l'intercommunauté va vivre, mais je crois qu'il ne faut plus toucher à cette organisation territoriale. En revanche, et peut-être ça sera une suite de ce qui s'est produit après le grand débat, je suis favorable à un nouvel acte de décentralisation, de transfert de compétences de l'État vers les grandes régions, vers les collectivités territoriales, parce que je pense que la France est encore en retard par rapport à cette nécessité de décider au plus près. Je sais bien qu'il y a aussi des questions financières, comment l'État peut-il transférer des compétences sans transférer des financements ? Il le faudra. Et c'est cette priorité qui me paraît aller de soi plutôt que de redéfinir encore les cartes territoriales. Et ce qui m'a frappé, je l'ai dit aussi, c'est que beaucoup de territoires se sentent aujourd'hui abandonnés. Et il faut faire très attention, c'est pour ça que j'insiste sur les métropoles, elles jouent leur rôle, elles sont très attractives, mais elles doivent aussi être solidaires des territoires qui sont plus en difficulté. Et quand des territoires, des départements ou même des bassins de vie se sentent éloignés de tout, coupés de tout, eh bien le risque, c'est ce qu'on a vu, des personnes qui rentrent dans une colère et cette colère est moins sur des aspects matériels, même s'il faut les satisfaire, en partie, autant qu'il est possible, que sur la peur d'être oubliés et la crainte de ne plus avoir de perspective. Donc la lutte contre les fractures territoriales me paraît tout à fait indispensable. Et ce qui m'a aussi saisi depuis que j'ai fait cette tournée des librairies, comme je fais la tournée des lycées, c'est qu'aujourd'hui chaque territoire paraît séparé de l'autre. On jalouse la métropole, on craint de ne plus avoir de services publics, on a peur pour l'avenir des entreprises, mais attention à l'unité nationale. Il faut que nous puissions tous vivre ensemble et pas nous replier sur notre territoire. Je crois que ça, c'est un des grands enjeux pour la nation. En parlant de services publics, vous dites dans le chapitre « Nommé, je ne dirai jamais assez combien l'univers des élites françaises est étroit, combien la vanité des hiérarchies sociales et culturelles continue d'empoisonner notre vie publique. Les grandes écoles sont souvent prises pour cibles afin de contester les élites formatées qui ne pourraient plus penser par elles-mêmes ou qui ne penseraient que pour répondre à des ambitions personnelles loin de l'intérêt général. Cette dernière phrase est la mienne. Que faire donc aujourd'hui de cet univers des élites ? Ont-elles perdu toute légitimité ? Il faut faire attention de ne pas prendre pour cible des fonctionnaires qui décident ou même des responsables politiques. C'est trop commode, trop facile. Il faut qu'il y ait un moment des personnes qui décident pour les autres. en tant que maire, en tant que responsable d'un exécutif ou en tant que président de la République, à un moment, c'est sur une personne, une femme, un homme que va dépendre la solution trouvée. On doit consulter, on doit concerter, mais il y a quand même un moment où celui ou celle qui a été élue doit décider pour les autres. Comme président, j'en ai fait l'expérience. Sur les élites, de quoi parle-t-on ? puisque c'est le sujet du jour de l'ENA en plus à Strasbourg. Moi, j'ai fait cette école, je ne m'en repends pas. Je ne me flagelle pas en disant c'est terrible, j'ai fait cette école et en plus, j'en ai fait d'autres. Donc, je pourrais avoir un double ou triple peine. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Ce qui est critiquable dans la fabrication des élites, c'est les trois thèses sociales. C'est que ce sont toujours les mêmes catégories qui se retrouvent génération après génération dans ces écoles. Il y a eu quelques progrès quand même. Heureusement, Sciences Po s'est ouvert au quartier populaire. On en est loin quand même pour l'ENA. Même si, on l'oublie souvent, l'ENA est une école où il y a des fonctionnaires qui passent un concours interne pour y accéder. Où il y a même une nouvelle voie, les instituteurs absolument, où il y a des nouvelles voies pour ceux qui ont été dans les associations. donc on peut multiplier les passerelles pour qu'il puisse y avoir une diversification. Ce qui est le plus troublant en France, c'est ce qu'on appelle les réseaux. Vous savez, ceux qui se partagent les responsabilités, les postes, qui se connaissent depuis longtemps, qui se donnent les informations, qui se facilitent la tâche. ça c'est ce qu'on appelle les effets des corps qui sont souvent les élites de notre pays. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de briser. Mais ça suppose qu'on démocratise les recrutements dans ces écoles, pas qu'on les supprime. Il faut savoir parce qu'avant l'ENA, il y avait un système de cooptation pour les fonctionnaires. et on devenait préfet, on devenait ambassadeur, conseiller d'État, souvent par des concours spécialisés. Le progrès, l'ENA, est né après la guerre dans la résistance parce que l'idée c'était de faire une école de la haute fonction publique qui puisse avoir des ressorts démocratiques. Donc qu'on puisse réformer, diversifier. Je partage pleinement cet objectif. Mais attention, ne cassons pas ce qui est regardé par beaucoup de pays comme une référence. Quand j'étais président, il y avait des chefs d'État de pays émergents qui me disaient est-ce qu'on ne pourrait pas créer une ENA dans notre propre pays ? Ce serait quand même un comble que nous on la supprime quand d'autres veulent la créer. Mais en France, tout est possible. Alors avant de conclure notre temps de questions et de laisser la parole à la salle, justement je vais m'arrêter sur ce dernier chapitre de votre livre, Conclure. Vous savez combien les symboles sont importants. On a tous en tête le titre de votre livre, Les leçons du pouvoir qui retracent l'histoire de votre quinquennat. On connaît tous ici les liens qui vous ont unis avec votre successeur. Mais permettez-nous donc de vous demander pourquoi avez-vous fait le choix d'intituler le dernier chapitre conclure et de dédier et de le dédier en grande partie à une analyse des premiers mois du président Macron ? Parce que je ne pouvais pas parler que de mon quinquennat. Au bout de deux ans, je devais aussi regarder ce qui s'est fait. On continuait parfois aux ruptures d'autres fois et essayer de comprendre pourquoi on en était arrivé là, à quelle décision tout cela sera attaché. Mais je n'ai pas voulu faire un livre sur la situation politique d'aujourd'hui. J'ai voulu faire surtout un livre pour la perspective que je voulais ouvrir. Parce que ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est la faiblesse des partis de gouvernement. On peut considérer que la gauche, la droite, tout ça doit évoluer. Mais quand il y a des partis de gouvernement qui ont été aussi présents dans notre vie démocratique, qui sont à ce point faibles aujourd'hui ou divisés, c'est un problème pour la démocratie. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'alternance. C'est la loi. C'est ce qui permet toujours d'avancer le changement. Faut-il encore que cette alternance se passe dans un cadre démocratique ? Et si les partis de gouvernement sont trop faibles, on voit bien le risque qui peut exister avec ce qui existe dans beaucoup de pays, avec l'extrême droite. Et ça, je m'y refuse. Et je crois qu'il faut absolument permettre, qu'on soit de droite ou de gauche, à ce que les partis qui ont structuré notre histoire, notre vie politique, puissent se revivifier, se renouveler et se représenter devant le suffrage avec des chances de pouvoir gouverner encore. On a besoin de ces partis-là. Et il serait tentant de dire qu'il faut une nouvelle donne. Mais quand la nouvelle donne, c'est d'avoir des partis nationalistes face à des partis centristes ou libéraux, je pense qu'il y a un risque à ce moment-là pour la démocratie dans notre pays. Il faut l'aérer, il faut la diversifier et la responsabilité maintenant des socialistes comme des républicains pour la droite, c'est d'être à la hauteur de ce que le pays demande, c'est-à-dire des propositions nouvelles, des figures nouvelles et des responsabilités qui doivent être revendiquées. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un livre qui, bien sûr, est sur mon quinquennat mais qui veut ouvrir vers d'autres solutions que celles qu'on nous propose. Et il n'y a pas de vie politique s'il n'y a pas de pensée politique. Tout ne se résume pas à des personnalités ou à de la communication. Il faut un moment que les Français ou les Européens puissent se raccrocher à de grandes idées. Ce sont les idées qui font avancer. Alors c'est vrai qu'à un moment, il faut de l'incarnation. Il faut qu'il y ait des personnalités qui s'accrochent à des idées ou des idées qui s'accrochent à des personnalités. Parce que c'est le lot de toutes les élections démocratiques. Ce sont des personnes qui, à un moment, sont les figures d'espoir. Et je souhaite que dans notre pays, il y ait des figures d'espoir. Merci beaucoup, M. le Président de la République. Désormais, nous allons passer aux questions du public. Alors vous êtes très nombreux. Donc l'idéal serait que vous puissiez parler de manière forte. et voilà. Oui, alors on va prendre plusieurs à la fois, monsieur. Bonjour. Je voudrais un petit commentaire. La France, par rapport aux inégalités, si on compare le premier des cibles ou le dernier des cibles des plus riches, se débrouille pas trop mal par rapport aux autres pays. En revanche, du moment qu'on s'intéresse aux premiers centiles ou aux premiers milliers, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment des cibles des cibles, ceux-là ne font rien, en particulier au niveau fiscal. Car ils arrivent à faire de l'émanage de l'optimisation fiscale plus ou moins légale, plus ou moins alimentée par des gens qui sont des professionnels, qui arrivent à trouver et qui sont transnationnels, qui vont dans d'autres pays, etc. et ça fait 100 milliards d'euros d'État. Après, des études sérieuses. Comment se fait-il que ni vous, ni le gouvernement actuel n'aient cherché à non pas augmenter les infos des gens qui en payent déjà beaucoup, mais de se préoccuper de ceux qui n'en payent justement pas leur lot et pas leur devoir ? Merci. Oui ? Ma question, elle est assez simple. En fait, je viens de la révisile de Foss-sur-Mer. Oui. Vous connaissez Foss-sur-Mer ? Oui. Depuis 2011, je crois, le premier jour du ministère de la Santé sur ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez fait pour Foss-sur-Mer ? C'est plus de 100% de cancer au niveau de la zone. Ça fait quand même pas mal. Et à part... La COP 21 et des grandes envolées lyriques. On a vu le sénateur René Rimondi qui s'alarmait, qui est socialiste. Au niveau du gouvernement, quelles mesures ont été prises ou auraient pu être prises ? Est-ce que vous, en fait, ce n'était pas du tout une priorité finalement à l'écologie de votre gouvernement ? Je ne sais pas. Voilà. qu'est-ce que... Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Dans votre chapitre nommé, vous expliquez être assez réticent sur le... Bonjour, monsieur Hollande. Dans le chapitre nommé, vous expliquez être assez réticent sur le fait de nommer une personne venant de la société civile au sein d'un gouvernement. Pourquoi cette réticence ? Sachant que des idées transportives pour le ministère des Sports ont été nommées en tant que ministre des Sports. Et une deuxième question, donc dans le chapitre affronté, comment dessiner les contours de la nouvelle sociale-démocratie face à une certaine idocratie actuelle représentée par certains acteurs politiques du moment ? Merci beaucoup pour... Merci beaucoup pour votre réponse. Monsieur ? Monsieur le Président, votre sens de l'humour est polu de tous. Et on se rend compte ce soir. Est-ce que ce sens de l'humour avec ce qui va avec, c'est-à-dire le sens de la répartie, le sens de la conversation, est-ce que cela vous a déjà servi à certains moments ? Par exemple, est-ce que cela vous a aidé à dénouer des situations, des négociations un peu tendues ? Est-ce qu'il y a des souvenirs précis ? Oui ? Monsieur Hollande, vous êtes en Alsace, dans une région administrative que vous avez surpris contre la volonté de plus de 80% de ses habitants. Vous dites qu'il n'y a pas de politique nationale qui demande un retour, c'est en Angers, il y a des politiques qui demandent cela. Il y a aussi un part de régional et un part de régionalité. Cette réforme, c'est au détriment de la charte européenne des collectivités locales qui a été méprisée. Et on n'a pas écouté les milliers de manifestants qui étaient dans la rue. On n'a pas écouté les 115 000 signataires d'une pétition qui ont demandé à ce qu'on soit consultés avant la réforme. Et donc, ma première question est n'êtes-vous pas aussi responsables dans la défiance de la population par rapport à leurs élites ? Puisque ici, j'ai l'impression que les gens ne se sont pas du coup d'écouture. Ma deuxième question, l'Alsace a été incluse dans cette légal région du port de Paris-Caurin. C'est une région incohérente qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'identité contrairement à l'Alsace. L'Alsace continue à faire de sa langue avec ses légal régions. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'une collectivité européenne d'Alsace, mais même le Conseil d'État a dit qu'il n'y avait rien de bien et rien d'une collectivité. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas un retour à une vraie démocratie et à aller faire une collectivité à ce statut particulier que demandent les Alsaciens où l'Alsace se souvrait des compétences de la région, des départements et des compétences de l'État ? Merci. S'il vous plaît. On prend une dernière question, monsieur ? Je voulais échanger avec vous sur le sujet de l'école et de la région. Je suis en train de participer à la Côte d'Internet à la partie de la négociation avec les entreprises et donc de parler de l'objet de nos amis et de nos amis pour l'avenir. Et je vous demande de ma quête de regarder les images que je peux voir que ce soit une industrie que ce soit au niveau de l'écologie en général, de la nature, de les gaffes et de la cause évidemment à l'environnement. Et on parle justement des sociétés sociales et écologiques qu'il faut renouer. Je pense également à la solution. J'aimerais vous demander est-ce que vous trouvez que les efforts que je fais aujourd'hui face à toutes les problèmes qui sont en train de faire le terrain auxquels je pense que nous Français soutenons. Je pense qu'il est nécessaire pour le souligner. Mais je tiens à vous faire un public qui montre des émails pour chez Maconan qui s'amuse à modifier les races pour les rendre plus humains pour faire en sorte qu'ils aient plus de bien qu'ils aient plus de bien qu'ils aient plus de bien. Les animaux ne peuvent même pas tenir qu'ils meurent dans leur souffrance. Est-ce qu'on va dans la bonne direction pour qu'on se leur démarche sachant que c'est sur notre propre territoire et sur des abattoirs qui sont autorisés qui s'insertent ? Madame, allez-y et puis après c'est fini. Concernant l'écologie, j'ai une amoureuse de la nature. Je trouve qu'on est assez battu beaucoup à la situation actuelle et on a traduit les deux éléments où il n'y avait que la croissance dans la tête mais c'est la seule chose que vous avez en bouche la croissance alors que c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire et plutôt essayer de sauvegarder tous ensemble à l'unité des espèces et notre humanité qui est en train de salier parce qu'on va le voir dans l'autre comme ça. Donc voilà, arrêter avec cette croissance et puis jusqu'à quand vous allez être esclave des l'homme ? Jusqu'à quand vous allez être chien-chien tous ces l'hommes ? Merci. Vous attendez quoi pour rendre toutes les voitures hybrides ou électriques ? Vous attendez ? Bon, alors merci pour toutes ces questions je ne pourrai pas répondre à toutes les interpellations même si vous l'avez sans doute relevé je ne suis plus président de la République mais ce serait une des fausses avoir été président créer des obligations même après même après non seulement parce que je suis comptable de ce que j'ai fait mais parce que je suis toujours engagé par rapport aux convictions qui sont les miennes et je n'ai pas voulu disparaître non plus de la vie de notre pays en me réfugiant dans je ne sais quelle autre activité donc je vais répondre autant que je le peux et avec la sincérité qui est plus facile quand on est ancien président que quand on est en activité sans que quelques suspicions puissent être faites à mon endroit d'abord la question sur les inégalités elle est très juste c'est à dire que la France est un des pays d'Europe et du monde où l'écart entre les plus favorisés et les moins favorisés est contrairement à bien des idées reçues le plus réduit c'est à dire entre ceux qui gagnent les 10% les plus favorisés et les 10% les moins favorisés l'écart après redistribution est en gros de 1 à 4 par rapport aux revenus mais comme l'a très bien dit monsieur ce qui se passe c'est que au sommet de la fortune et peut-être des dizaines de milliers de personnes pas davantage ont capté une grande part de la fortune et des revenus distribués dans notre pays et la question c'est comment arriver à pouvoir les retrouver sans que l'on puisse décourager l'activité économique l'investissement et les placements dans notre pays l'attractivité comment moi-même j'ai répondu à cette question c'est d'abord en maintenant l'impôt sur la fortune qui c'est vrai pouvait avoir des critiques qui lui étaient adressées mais avaient au moins un mérite symbolique c'est que même si ça ne touchait pas toutes les grandes fortunes certains y échappaient de pouvoir assurer à chacun que ceux qui avaient le plus payaient davantage ensuite j'avais fait en sorte que les revenus du capital puissent être fiscalisés au même taux que les revenus du travail c'est à dire ce qui était tiré d'un placement ou ce qui était tiré d'un revenu obtenu par une activité professionnelle puissent avoir le même taux de prélèvement j'avais même introduit pour deux ans vous vous en souvenez ça avait fait suffisamment polémique la taxe à 75% ça ne veut pas dire que toutes les grandes fortunes la payaient certains y échappaient en quittant le territoire il faut bien le dire ou en optimisant un certain nombre de placements comme vous l'avez dit je crois néanmoins qu'il est très important pour la cohésion nationale que nous puissions disposer d'outils fiscaux au delà de la lutte contre la fraude qui puissent assurer que les plus grandes fortunes soient véritablement associées à l'effort collectif et à la solidarité moi je n'ai pas été choqué que des grandes fortunes participent à la reconstruction de Notre-Dame et en plus elles ont dit que c'était sans avantage fiscal parce qu'on peut être généreux sans avoir besoin d'une incitation fiscale mais ça m'a démontré une fois encore qu'il y avait quand même des grandes fortunes si on les avait oubliées et donc il est très important qu'elles contribuent à la solidarité nationale et sans doute une des fautes qui a été commise ces derniers mois c'est de ne pas donner ce sentiment sur l'écologie vous avez été plusieurs à m'interpeller fausse sur mer qu'est-ce que c'était que fausse sur mer dans les années 60 c'était là où on avait installé toutes les industries chimiques et pétrolières enfin si 60 ça a commencé 70 ensuite oui mais donc pendant 50 ans ça a donné lieu à effectivement une atteinte à l'environnement mais à l'époque à l'époque dans les années 60 ou 70 la question environnementale n'était quasiment jamais posée et je dis souvent aux jeunes que je rencontre à l'occasion de mes vies dans les lycées pour parler de l'Europe quand on a fondé l'Europe 1957 le traité d'Europe puis après le traité de Maastricht 1992 puis après le traité de Lisbonne quelques années plus tard la question écologique n'était jamais posée ce n'est venu que ces dernières années alors que les écologistes eux enfin certains écologistes chacun se rappelle de la figure de René Dumont par exemple avaient alerté depuis très longtemps sur les questions donc là on a 74 effectivement donc on a là un retard à corriger et je dois quand même là aussi défendre ce que j'ai fait on a fait voter une loi de transition énergétique pour réduire la part du nucléaire et pour assurer la montée du renouvelable on a fait voter une loi sur la biodiversité pour permettre qu'il y ait une agence qui contrôle effectivement l'usage qui était fait de la nature on a renforcé la lutte contre les pesticides et le glyphosate et on a fait en sorte aussi de mettre un certain nombre de normes pour éviter qu'il y ait des installations dangereuses qui se créent et puis on a fait la COP21 alors en France elle a toujours tendance à minorer les résultats de nos négociations mais moi je me souviens de ce qui s'est passé pendant la COP21 c'était un mois après les attentats du 13 novembre certains me disaient je ne dirai pas qui mais enfin vous les reconnaîtrez il faut annuler la COP21 c'est trop dangereux il faut reporter cette réunion moi j'ai dit au contraire parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé à Paris avec les attentats il faut que la COP21 se tienne on a fait dire tous les chefs d'état et tous les chefs de gouvernement et beaucoup étaient quand même réticents à prendre des engagements ceux qui ont été les plus allants c'est Barack Obama et le président chinois les deux les deux